Comment est-ce qu'un certain nombre de vous ont déjà entendu ? C'est pas grave. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai proposé de parler entre témoignage et engagement, raconter la guerre civile, relater la révolution à Naples. Et dans l'argumentaire que nous ont envoyé les deux organisateurs, il y avait l'archive, récit et transmission qui constitue toujours la clé d'une trilogie mémorielle d'un passé tragique que l'on veut souvent oublier quand la communauté s'est déchirée. L'articulation de ces trois éléments, archives, récits et transmission, cette articulation est indispensable, je pense, à la sélection d'abord des événements, puis à la construction d'une narration historique. On le sait, du moins en théorie, les révoltes et les révolutions constituent des moments de tension où la communauté se déchire, évidemment, tels que les protagonistes s'efforcent le plus souvent d'effacer de leur mémoire les traumatismes issus du déchirement. Pour cela, tous, tous les protagonistes, autorités comme insurgés, comme révoltés, s'efforcent de gommer les traces du passé. Il leur apparaît nécessaire, quasiment indispensable, d'éliminer les vestiges de quelque nature qu'ils soient ces vestiges. Ceux-ci pourraient témoigner et transmettre aux générations futures le souvenir d'une fracture communautaire, toujours traumatique. Deux exemples connus, je pense. Le premier, ça avait servi d'affiche à la Casa Velazquez pour un colloque sur la mémoire. Ce portrait du cavalier sans tête, assez connu. On voit bien ici qu'effectivement, comment effacer la mémoire au sens propre, on y est, on efface la tête du cavalier. Le deuxième exemple est aussi assez connu, monumental. C'est l'exemple, je pense qu'on voit assez bien là-dessus, sur la place de Marchéana. Puis il y a ce qu'on appelle un quadrilatère en marbre, sur lesquels étaient gravées les capitulations avec le vice-roi, que j'ai appelé pour ma part l'implitaph, on l'appelle comme on veut. Et ce monument, évidemment, a été détruit après la révolte. De fait, on a l'impression que la faible quantité de sources qui traitent des déchirements communautaires est une évidence. Il y a une révolte, une révolution, une guerre civile, on veut l'oublier. Ça serait l'évidence, tout le monde l'admet, le déchirement communautaire impose une sorte d'oubliance, comme on l'a dit hier, s'il ne me trompe pas. À plus forte raison, s'il s'agit du camp des vaincus, des vaincus, des insurgés, par exemple. La volonté d'oubli, conjuguée bien souvent en plus à la répression politique ou à la répression religieuse, on pense évidemment à Saint-Barthélemy, aurait aboli toute trace des événements passés, ce qu'ont fait les notaires, entre autres. Est-ce qu'ils ont effraissé des traces ? À mon avis, il y avait peut-être pas de traces, tout simplement. Mais bon, passons-là. Comme toute évidence, ce constat d'une faiblesse des sources écrites est fausse, ou du moins à remettre très, très fortement aux causes. En particulier pour la révolte que j'ai étudiée, la révolte napolitaine, ou ce qu'on appelle la révolution de Naples. Alors, je suis désolé pour un certain nombre de collègues qui connaissent par cœur ces cartes, mais la révolution de Naples, ce n'est pas un Naples. C'est dans tout le royaume napolitain, il y a douze provinces. Chaque petit point rouge, c'est une insurrection qui dure plus ou moins longtemps, qui peut s'éteindre, reprendre tout est l'un feu, on le retrouve sans arrêt. J'insiste pas là-dessus, c'est une autre histoire, l'histoire de cette révolution. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc archives, récits et transmissions. De fait, à propos de cette évidence à remettre en cause de la faiblesse des sources et de la faiblesse des récits, un historien napolitain, Saverio di Franco, a dénombré uniquement dans la ville de Naples, la capitale, quelques 290 manuscrits qui racontent les dix mois de révolte. La plupart de ces manuscrits émanent de contemporains qui ont vécu les événements traumatiques de la guerre civile qui a déchiré non seulement la capitale, mais aussi l'ensemble des villes du royaume. Malheureusement, pour la plupart des villes de province, on a assez peu de témoignages. Ils n'ont pas écrit, on en a des sources, mais il y a peu d'historiens qui se sont penchés. Personne ne part en vacances, je ne sais pas si elle est dessus, je vais bien, mais bon, passons, etc. On a des sources qui existent, un peu de barils, je sais qu'il y a des sources chez l'OSO, il suffit d'y aller qu'un jour, mais bon, passons. Du moins, Saverio di Franco a bien ajouté en plus à ses originaux qu'il existe un certain nombre de manuscrits copies. On sait bien que le manuscrit n'est pas fait que pour un destinataire, mais il y a des copies. Et quand il a compté toutes les copies des manuscrits, 290 originaux, matrice, j'ai envie de dire, 450 avec les copies. De fait, la plupart de ces récits comprennent plusieurs centaines de feuillets. Quand on travaille sur ces manuscrits, on a, alors que si vous regardez, je pense que vos trois grands sur lesquels j'ai travaillé, ils font tous plus de 500 pages, en police de caractère, 8 ou 10. Donc, on a des manuscrits épais. Les auteurs de ces textes sont malheureusement souvent anonymes. La plupart du temps, d'abord parce que c'est des copies à la main d'originaux, le copiste ne signe pas, l'auteur n'est pas mentionné. Et puis, bien souvent, aussi, les auteurs, on le sait, prennent des pseudonymes pour différentes raisons. Peut-être que je les réévoquerai tout à l'heure, juste trois exemples. Deux du XVIIe siècle, un bien plus tardif, mais qui soulignent bien la difficulté. Alessandro Girafi, l'auteur d'un des livres dont je vais reparler, qui est assez connu, Raguayo del Tumulto di Napoli, dès 1648, est imprimé. Et son vrai nom serait Messicchio Liponari, pour l'interrogation. Innocenzo Fridoro, que j'utilisais en abondance, ça serait l'anagramme de, je viens hypothétiquement, Vincenzo Donofrio. Et même, le seul livre qu'il y avait sur la révolution napolitaine pour le XVIIIe siècle, Nicolas Baudot de Juilli, aurait utilisé un pseudonyme, Mademoiselle de Dusson, pour décrire en quatre volumes cette révolution au cours du XVIIIe siècle. On a donc beaucoup de manuscrits, beaucoup de textes, beaucoup de récits, beaucoup de copies, avec des, parfois, des auteurs qu'on connaît mal. Assez nombreuses narrations de la révolution napolitaine, on le devine, entre autres, avec Dijalafi, qui va être traduit dans un grand nombre de langues, je reparlerai, il faut ajouter les nombreux manuscrits et imprimés, livres imprimés, qui sont rédigés aussi par ou pour des étrangers. Certains de ces étrangers ont pu vivre et résider à Nappes pendant les événements, je pense, par exemple, au comte de Modène, qui est le bras droit du boulot de Guise, qui est dysgraphié, ou je pense encore à quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que ça vient juste d'être mis en ligne depuis un an, à savoir Sébastiano Molini. Alors là, j'ai pris, c'est une capture d'écran, si vous voulez, mais chaque feuille, on a le foyer, on a le manuscrit, on voit qu'il y a des dessins, il y a plein de choses, je vous en reparlerai un petit peu, et Sébastiano Molini, c'est un Bolognais, Bolognais, excusez-moi, économe du couvent Saint-Dominique à Nappes, pour ceux qui connaissent Nappes, le couvent Saint-Dominique, c'est sur la place Saint-Domenico, il n'y a pas plus central, et, entre autres, il rédige et illustre un manuscrit, plusieurs centaines de pages, qui maintenant est en accès libre, mais il ne faut pas hésiter à le voir, ce sera un très, très beau manuscrit, aussi bien dans les gouaches qui sont présentes, que dans les imprimés qui sont aussi pleins. C'est à l'abondance de témoignages, là, ça m'intéressait de vous préparer, aujourd'hui, je ne veux pas dire ce qui n'était pas intéressant avant, mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que cette abondance de témoignages et de récits, au début, m'a beaucoup étonné, impressionné, parce que j'ai essayé de travailler sur les révoltes à Séville, à Cordouc, à les Alperationnes Andalusas, quasiment rien, à la fronte normande, pas grand-chose, au début, c'était très étonné. Et puis, j'ai eu la chance de faire contact avec Domenico Tchèchere, un historien napolitain, il parle de lutte culturelle français, éco-culturelle européenne, excusez-moi, qui vient de produire, qui produit en ce moment un travail important sur les récits d'événements surnaturels, prodigieux, monstrueux, qui ont eu lieu dans le royaume d'Ona. Et ces événements monstrueux, prodigieux, surnaturels, sont extrêmement abondants. Alors, je cite le dernier boutin qu'il avait écrit là-dessus, je ne le prononcerai pas en anglais, devant des anglais, je vous aurais honte, mais on comprend tous le titre. Et effectivement, Domenico Tchèchere insiste bien sur le fait que, que ce soit le tremblement de terre, le séisme de la région, de la province de Capitanata, 1627, que ce soit le réveil du Vésuve, qui n'avait pas connu une éruption pareille depuis Pline, en 1631, ou encore que ce soit la grande peste de 1656, tous ces éléments-là, qui sont des événements prodigieux, au sens incroyable, d'accord, tous ces événements ont produit une foule de récits, de commentaires, véritablement, on peut dire, un déferlement d'une littérature qui s'attache à décrire l'incroyable manifestation de la nature, séisme, éruption volcanique, monstre imaginaire, auquel les auteurs s'attachent en permanence et attachent aussi un caractère magique ou un caractère divin, comme on veut, ou célèbre, ou satanique, comme vous voulez, sur nos interprétations, mais on est en permanence dans cette lutte entre le bien et le mal et les récits les intègrent sans arrêt dans leur narration. Ce qui m'intéresse en lisant ça, c'est qu'on est dans la première moitié du XVIIe. La révolution de Naples, le royaume dans son ensemble, s'inscrit aussi dans ces éléments-là. Beaucoup d'éléments décrivent, et au cas beaucoup des textes, d'images, décrivent ce phénomène surnaturel de la même manière que la révolution de Naples est largement renseignée. L'aspect prodigieux à Naples se produit aussi. Un simple pêcheur napolitain, pauvre analfabète, et quasiment truant, une femme profissée, etc., est le déclencheur, est le conducteur d'une révolte qui ébranle l'un des royaux, les Indes d'Europe, comme on le disait pour l'anarchie espagnole. À cet égard, le manuscrit de Moluny, le manuscrit de Bologne, que je vous ai montré, ce manuscrit-là, raconte la guerre civile, mais aussi s'inscrit dans cette histoire naturelle. Voilà par quoi commencent les deux premières pages de ce manuscrit Moluny. Il commence par l'image d'un monstre marin, d'abord dessiné à la main, à gauche, et puis en réalité, c'est une gravure imprimée qui les présente sur la droite, mais qui représente la même chose. On est ici, en présence d'un monstre marin, est-ce que c'est pour introduire le monstre de la Révolution, pour l'interrogation, le monstre de la Révolution napolitaine, je n'en sais rien. Mais aussi, comment ne pas penser à la Bible, de la part de l'économie, un homme du couvreur dominicain qui, évidemment, connaît bien certainement les évocations du Léviathan, Léviathan, animale, symbole des animaux révoltés contre le Créateur. Qu'est-ce que c'est qu'une Révolution ? Sinon, une révolte contre le Créateur, évidemment, que le Créateur détruisit, comme la Révolution a été détruite. Comment ne pas faire le parallèle entre ce monstre marin qui serait apparu sur la vie suivant, c'est 1827, 23, si je ne me trompe pas, année de l'éissance de Mazalienno, etc., on va continuer là-dessus. Du moins, le royaume de Naples, dans le royaume de Naples, cette évocation, me semble-t-il, du monstre, souligne l'intérêt des contemporains pour l'extraordinaire. Une petite parenthèse, comment ne pas penser non plus à un autre monstre marin qui est présenté très peu de temps après, 1656, si je ne me trompe pas, le Léviathan, 56, 51, 56, 51, 56. Voilà, on a le même monstre. Alors, je ne vais pas le détailler, on n'a pas le temps, mais on trouve les fusils, on trouve les écailles, on a un nombre. Est-ce que je peux faire un parallèle ? Je n'en sais rien. Moi, ce qui me pousse un peu, je pense qu'à cette image célèbre dont on oublie, il me semble-t-il, c'est le Léviathan, bien souvent aussi le caractère eschatologique pour préférer y voir et une préfiguration de la pensée politique moderne. Au moins, c'est ça, c'est ce que je fais. Alors, dans tous ces éléments-là, que ce soit les monstres marins, la révolution de Nappes, le séisme, l'éruption du Vésuve, on a une abondance d'informations, une abondance d'éléments extraordinaires, l'anormal, l'accidentel, prend le pas sur la vie ordinaire. On parlait des massacres de la Saint-Barthélemy, mais pas des mariages, c'est logique, c'est la logique d'information, simplement. La logique d'information, on parle de tout ce qui va mal, de tout ce qui peut se faire, c'est la logique des médias qui répondent au jour, bien entendu. Et la littérature, la communication, l'information apparaissent, me semble-t-il, singulièrement liées dans le processus de la réaction des déchirements de la communauté. Ces trois éléments sont étroitement liés. Dès lors, doit-on penser que cette effervescence des récits des deux décennies avant la révolution napolitaine, effervescence à propos des éléments surnaturels, cette effervescence préluderait à une révolution communicationnelle. C'est un peu snob de parler comme ça. Mais du moins, est-ce qu'on n'a pas un déchirlement littéraire qui ébrouille en même temps la société à propos de tous les événements surnaturels, miraculeux, ou quoi que ce soit, au sein même du discours de la catastrophe, on peut dire une sorte de rhétorique de l'apocalypse qui serait déjà en route trois décennies avant la révolution napole ou trois décennies avant la paix de 1756. Ce flux de récits répondrait donc logiquement et de manière massive à l'attrait pour le singulier, pour le fantastique, pour l'incroyable, pour ce qui ne devait pas, ne pouvait pas, arriver. Ceci paraît confirmer aussi le fait que les sources écrites ne sont pas les seules à se multiplier avant même la révolution napolitaine. Il faut parler de révolution visuelle, on va laisser Peter Bloch et tout ça, mais l'iconographie, la chose que je me l'ai le plus déconnée quand je fais mon boutique à son art, c'est qu'il y a une iconographie des révoltes. D'habitude, on n'en a pas. L'iconographie abonde aussi sur la révolte, mais comme par hasard, ça abonde aussi sur les séismes et les éruptions volcaniques. Il y a la thèse de Karine Dutrecht qui a été soutenue il y a 4-5 ans, on y sort de là, qui nous montre la multiplicité des images de Jésus. Tout le monde est passionné, même chose pour les écrits, bien entendu, mais on a vraiment une richesse des sources, qu'elles soient iconographiques ou textuelles, avant même la révolte et que la révolte, c'est une hypothèse, est-ce que la révolte les prolonge, est-ce qu'elle s'institue, etc. Alors, à cet afflux de narration visuelle et textuelle, le discours des contemporains mêle aussi, là je reviens plus à notre sujet quand même, mêle témoignage d'un engagement. Dans le discours du déchirement communautaire, se superposent, on peut dire, trois étapes qui élaborent un discours historique cohérent. Ce n'est pas de logique, mais c'est cohérent. On y distingue d'abord les archives et les documents qui structurent et illustrent la plupart des récits contemporains, ce qui pose la question du statut, du devenir des archives, dans la révolte comme à la fin de cette révolte. Évidemment, on pense qu'il y a l'usillière, on ne va pas voir. Ensuite, deuxième étape, ces récits sont produits à des moments différents. Lors de l'insurrection, quand ils sont conçus comme des armes de combat, politiques, témoignant de l'engagement des auteurs, par exemple. Mais aussi, parfois, ces récits sont produits seulement au moment du retour à l'ordre, en 48-49, qui témoignent aussi d'un comportement et d'un engagement de l'auteur dans un autre camp. Troisième étape, la transmission de ces récits opère ensuite une sélection et ensuite une construction, une mise en ordre. À chaque étape, des filtres sont mis en place plus ou moins consciemment ou inconsciemment qui valident ou invalident les narrations du déchirement qu'avait connu le Royaume-de-Navre. Je vous propose de voir surtout deux temps. Le premier, la question des archives dans les récits de la révolte. C'est un petit peu long ce que j'ai dit, mais en même temps, je crois que ce qui a été écrit par Dominique Cotissieret est important à intégrer. Comme quoi le fantastique et surnaturel, l'extraordinaire s'opposent au quotidien à l'ordinaire. Je crois que c'est vraiment important ce qui est communication et nos manuscrits, c'est de la communication parce que c'est l'information de la communication. Je crois que c'est important. Alors, plus important peut-être que les manuscrits, les archives elles-mêmes. La question des archives dans les récits de révolte. Tout d'abord, les archives dans la révolte elle-même. Et on le sait là aussi, une révolte implique la description d'archives. Dès le deuxième jour de la révolte dans la capitale, les archives sont la cible des ressurgés. Il y a un Sicilien, c'est-à-dire un Cueux, qui dirige le peuple et qui se rend immédiatement au tribunal de Saint-Laurent pour incendier les papiers qui étaient conservés. Le tribunal de Saint-Laurent, c'est le conseil municipal. On le sait très bien. Il y a un tribunal, un tribunal qui incarne la gestion par les six élus nobles de la ville qui sont responsables de l'administration conjointement à l'élu du peuple, l'élu du peuple qui est nommé par le viceroy qui n'a rien d'élu. Et évidemment, ces archives représentent le pouvoir pour cette plèbre en marche. Ces archives du tribunal de Saint-Laurent sont incendiées dès les premiers jours de la révolte. C'est certainement comme incarnation du pouvoir aristocratique, responsable des finances, responsable de la nonne et du ravitaillement de la police urbaine, etc. On peut multiplier les exemples d'incendies d'archives lors de cette révolte. Un exemple, le secrétaire du royaume qui s'appelle Giovanni Angelo Barile conserve les archives de la chancellerie depuis Alphonse V le magnanime. Et qu'est-ce qu'on voit ? Il contenait les écritures royales pour les biens féodaux, pour les provisions du collatéral. Je cite un des mémoires. Les lettres royales, les concessions monarchiques, les ventes des offices royaux, les patentes des offices royaux, les approbations épiscopales quand elles dépendent d'où il se roi, ce qui n'est pas trouvant. Les bénéfices royaux et aux précritures du privilège grave, etc. Vous m'avez compris, des archives de sciences égrées qui sont extrêmement riches. On les incendie, effectivement, c'est un partisan de la révolte qui le dit, donc on peut les prendre, je les prends, en même temps. Ces archives, ces incendies d'archives, cette destruction, c'est tout à fait logique en révolte. Alors nous, nous, Français, excusez-moi, nous, Français, on a pris la grande peur, pas méchant, NAP, je ne vais pas vous repasser la carte, mais avant la grande peur en France, tout le mois de juillet et août, c'est un vagacin, un vaste station incendie dans les principales villes et palais du royaume de NAP. On brûle, pourquoi on brûle les archives pour être le méchant, parce qu'il y a des terriers, bien entendu, il y a tous les droits féodaux et on veut détruire ces droits féodaux. On le retrouve quasiment sans arrêt. On le retrouve à NAP et on le retrouvera 150 ans plus tard. Donc des archives détruites, ça, c'est l'évidence. On peut multiplier, je ne vais pas multiplier en province, je crois que je n'ai pas trop de temps, mais la famille d'El Giudice à Salernes, qui est une famille de patrie noble, aristocrate, conserve des archives notariales et on nous dit des archives qui remontaient jusqu'au Prince-Lombard qui sont incendiées. Grammatique, un APM, la Vicaria, l'un des principaux tribunaux, se voit incendiée dans la province à Melito. Je n'ai pas mis plus ce que je veux dire. Destruction par les révoltés, non pas parce qu'ils sont méchants mais parce que ça incarne un pouvoir. Destruction lors des combats, je ne vais pas insister longtemps, je cite juste qu'il y a une audience, un tribunal royal, un materain, un basélicate, elles sont incendiées en février 1948. Huit mois après, sept mois après le début de la révolte, il y a des combats, un petit coup de canon, ça vaut bien et c'est terminé. Il y a des archives qui sont détruites lors de la répression. Ça, c'est plus intéressant. Ce n'est pas plus intéressant, l'extraordinaire m'intéresse, ce n'est pas bien du tout. Mais que nous dit un des auteurs partisans de la révolution qui n'est pas napolitan, Majorino Buzacioni ? Il signale au moment du retour du pouvoir monarchique dans la ville. Il nous signale l'intérêt des autorités vice-royales qui reviennent dans toute la ville, qui prennent position de l'ensemble de la ville, même le quartier insurgé. Il nous signale l'intérêt pour les papiers du but de Guise. Très important, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Ce n'est pas prendre la radio, c'est prendre les archives. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Parmi les prises effectuées dans le palais du but de Guise, ou pour mieux dire, dans son appartement, une seule chose dans notre public resta confidentielle. Ce sont les archives et le secrétariat desquels les ministres du vice-roi prirent soin et protègent des archives secrètes, laissant tout le reste aux rapaces d'excès de la soldateste. Il n'exista pas de livre de quelque curieuse d'optime qui ne soulit avec autant d'attention de ses actes et creusant les sommaires puisqu'ils servirent de mémoire locale, mémoire locale, on a plein le sujet, au gouvernement de l'État, on va rechercher les noms. Ainsi, sans tarder, beaucoup abandonnèrent le royaume pour se mettre à couverte de l'exil de ces tourments qu'ils savaient que contenait la chancellerie de Guise. Néanmoins, il fut proposé à la considération du vice-roi, Egnat, qu'il serait bon de brûler ses écritures pour montrer au monde que le roi a un bon père par ses destructions d'excuser les offenses qu'il avait reçues. Ce témoignage me semble intéressant à un double titre parce qu'il est contradictoire en même temps. D'une part, comme source de répression pour les autorités, les archives se placent-là. Elles sont à la base des proscriptions qui vont avoir lieu. Donc, on refuse d'oublier, on refuse d'annihiler l'idée de la non-existence, du traumatisme. Mais dans le même temps, les autorités ont envie d'être bon père de famille, vous allez dire. Elles ont envie de cette oubliance dont on a beaucoup parlé ici. C'est le problème du statut humain confidentiel des documents saisissés chez vous. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a une ambiguïté quand même terrible à l'usage des archives. Je n'ai pas eu le temps de le poser comme qu'ils sont hier à Héloïse, mais c'est la croyance en la vérité des sources quand on s'appuie sur des archives. On croit que c'est vrai parce que c'est marqué dans les archives. Or, on le sait, nombre de ces documents sont modifiés, transformés, manipulés, déclassés, reclassés, hiérarchisés, voire complètement transformés. On peut s'en servir pour des opérations d'intoxication ou simplement en vue d'utilisation bien plus lointaine. Juste un exemple, la correspondance du Duc de Guise, conservée à la Bibliothèque nationale de France, possède des dates qui souvent ont été supprimées. On a vu la tête dans la gravure, mais pour Guise, on efface aussi les dates. On règle des noms de personnes qui sont mentionnées. En un moment, fonder une politique répressive à partir des archives, c'est encore manifester une croyance à la vérité du document en vue alors que même que la nature de ces archives sont complexes et souvent dangereuses pour les populations. On connaît ça pour l'Europe de l'Est, c'est tellement sous l'évidence. Se fonder sur les archives de la Stasi, c'est une stupidité les plus grandes. Je ne veux pas dire que c'est la Stasi à l'époque, mais on a toujours eu cette idée de manipuler les archives et ça pose de vrais problèmes, surtout quand elles sont utilisées dans un dessin répressif, ce que va faire le comte Gagnac, le vice-roi espagnol, et archives qui sont à l'origine de nombreux d'exils. Alors j'insiste là-dessus parce que ces archives aussi occupent un rôle quand même important dans la construction de la narration, dans la construction des récits que l'on trouve dans les manuscrits, que ce soit des manuscrits, que ce soit des copies, même plus tard dans les imprimés. Les contemporains pensent authentifier la narration en incluant des archives dans ce récit. Très peu de manuscrits que j'ai lus, alors je n'ai pas lu les 250, après que je suis mal tombé, je suis tombé seulement sur la dizaine ou la quinzaine qui comprend des archives, mais la plupart des écrits insèrent des documents originaux dans leur développement, ce qui modifie les formes narratives, les formes de lecture, et ça brouille en même temps aussi les liens qu'on peut établir entre les auteurs et les événements. C'est dans ces archives de la Révolution, les archives dans la narration. Ce sont les archives brutes, de la description de l'archive. C'est dans les archives le deuxième point. Les archives dans la narration, chez beaucoup d'écrivains, quelle que soit leur orientation, partisans ou opposants à la monarchie, on trouve exposés ces documents. Un petit peu, alors moi j'avais lu Pierre de l'Étoile il y a très très longtemps, je me rappelle que dans les mémoires journaux de Pierre de l'Étoile, il dit qu'il collectionne les documents, les libelles qui passent. Et bien là, on l'a quasiment sans arrêt. Chez Molini, voilà deux exemples, le bolognais, l'économe du couvent, il écrit ses manuscrits, à ce que j'ai réuni fois chez le notaire, c'est que c'est des gens normaux, ils écrivent bien, d'accord ? Donc ça nous ferait très plaisir à lire. Mais on voit ici qu'on est au début de dimanche 14 juillet 47, huitième journée de révolte, au nom de Dieu. Et puis là, on voit le peuple, le roi, la Vierge au-dessus, on a tout ce qu'il faut montrer. Alors il a collé, tout simplement, un abandon, une ordonnance, une proclamation au nom de la Vierge. Deuxième exemple, là on est le jeudi 12, mars 1648, la journée, je ne sais plus combien, Henri de Lorraine, c'est-à-dire qu'on a changé l'Esprit-la-République. Il faut remarquer qu'ici on retrouve ce chose-là, Henri de Lorraine, Terre de France, etc. Donc on insère ces éléments. On va même jusqu'à préciser l'attention que portent les autorités à la formulation des documents. Je cite un des mémorialistes, Liderot, les maîtres des actes et secrétaires devaient d'abord invoquer le nom du Seigneur puis ensuite le nom de la Sérénissie de République de Nard. Et on a toute une hiérarchie dans l'invocation. C'est amusant, ils se font déjà de la diplomatique avant l'heure, c'est quand même. Il existe donc une claire volonté d'authentifier les récits par l'inspection de documents originaux. On veut authentifier, ce n'est pas pour autant que le document original trouve beaucoup. certains, peu nombreux, trop proches des événements, trop éloignés du terrain, sans dispense, mais c'est assez rare. Souvent, ils sont du côté royaliste, ils ne sont souvent même pas témoins sur place. Deuxième élément dans l'exposé, sur les récits entre engagement et témoignage. Après les archives, je pense qu'il y a un rôle fondamental de l'archive, ça permet de mettre en place le récit, mais le récit, il est conditionné par l'engagement et par le témoignage. Entre engagement et témoignage, et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a des témoins engagés des deux bords. Et particulièrement proches de l'événement. Je crois que l'un des personnages les plus connus, c'est Giuseppe Donzelli, que vous voyez ici. On voit son nom, on voit la première page, le titre, et il a écrit une partenopée libérée, la petite sirène qui incarne Napa, libérée, évidemment, de la domination espagnole. C'est l'une des personnalités les plus remarquables de l'époque. Il est renommé bien avant la Révolution napolitaine par des ouvrages d'érudition historique mais aussi scientifique. Il est médecin, disciple de Barthony, utilisateur du thermomètre, passons, issu d'une famille noble et qui a réalisé un nombre d'ouvrages. Un exemple juste avant la Révolution, sept ans avant, je crois, ou cinq ans avant, il fait l'antidote napolitaine et on a un certain nombre de conseils, je passe là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que, de nos jours, on dirait ce scientifique, ce membre de l'église sociale quand même, se range avec antivusiasme du côté des rebelles et les autorités révolutionnaires lui confient, avant même que ce soit l'église, on lui confie le soin de rédiger une histoire de la révolte et sa mission illustre, me semble-t-il, la préoccupation des révoltés de diffuser très rapidement un discours autonome sur le nouvel ordre qu'elles veulent établir. Donceli termine que ça partait nos plaies libérer son livre qui relate la révolution de juillet jusqu'à octobre, il le termine en novembre 1647, il y a une dédicace de guise en 20 novembre et ça ne sort qu'en février des presses. Du moins, on a ici la première relation des événements révolutionnaires in vivo, quasiment en direct, on peut dire, en direct, Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un témoignage. C'est un récit mais c'est aussi un témoignage de la part, il y a une formation intellectuelle relativement à Dieu. Que nous dit Donceli qui participe personnellement les armes à la main au combat ? Dans la presse introductive, il nous dit, il est recopié, j'ai répété, il écrit qu'il avait dit, je cite, sans remettre à la discrétion du copiste et des imprimeurs, mais en trouver toujours les armes à la main. D'accord ? De fait, c'est, alors, on a supposé que c'était une histoire officielle du côté révolté, normalement, il aurait dû y avoir un deuxième tome qui n'a jamais été fait parce que Donceli a contribué à combattre et il y a eu une rédition des ré rebelles en avril 48, mais qu'est-ce qui se passe en avril 48 lorsque la ville ouvre les portes à Donjouan José, le héros d'Éloïse et au comte d'Ognat ? Eh bien, Donceli, pour obtenir son pardon, doit remettre tous les exemplaires qui peuvent être en main et très rapidement, à l'été 48, il s'enfuit pour Rome, ne revenant à Naples que bien plus tard. Alors, j'ai découvert entre-temps que Donceli a tout un tas de rapports, c'est passionnant, il y a un jeune historien qui s'appelle David Boerio, je ne sais pas si vous connaissez, qui écrit sur la circulation de l'information dans la révolté de Naples. Il nous montre comment à Rome, les frères Dupuis, deux frères Dupuis sont à Paris, mais il y a Christophe Dupuis qui est à Rome et comment Christophe Dupuis voit Donceli, il l'accueille, il a des intellectuels, c'est la République des lettres, entre guillemets, comment il l'accueille, comment on l'accueille Coutini, alors Coutini qui est à Rome mais qui subit un attentat, on ne va pas raconter toutes les péripéties, mais on est vraiment avec des acteurs engagés dans cette révolte et la chasse en même temps aux témoins a lieu. Alors, vous en avez déjà parlé dans un autre colloque qui sait que ça se fait moins, mais bon, ce n'est pas le but du jeu. Du moins, tout le monde a à peu près connu cette chose-là. Alors, troisième acteur, me semble-t-il, je ne me diapose, je ne sais plus, mais d'autres sont engagés, je vais passer sur d'autres élèves, on n'a pas d'autres, Camille Coutini, un académicien âgé, un membre de l'académie de l'Otsozzi comme bon nom d'autres personnes. Prenons plutôt un royaliste, Capéchelatro, Francisco Capéchelatro, qui est aussi assez connu. Il y a un livre qui vient de sortir, il vient de sortir, il est sorti, 8 ans, qui est sorti sur l'écriture de l'histoire par Francisco Capéchelatro, qui est un noble, un aristocrate, mais qui a perdu sa noblesse au début des années 70-120, qui a fait un beau mariage, redevient noble, s'oppose au viceroy, est exilé, est rappelé par le viceroy, et à la fin, il s'engage du côté royaliste. Il écrit un manuscrit important. Il a obtenu un habit de Santiago comme de filicat, c'est-à-dire quelqu'un de reconnu. Il s'engage dans le parti, il participe active en combat dans les Pouilles, en province, en particulier dans les Pouilles, en Calabre, au point d'être nommé gouverneur de la province de Calabre-Citra. C'est quand même pas pour les troupes monarchiques. Là aussi, on a un témoin engagé. À la différence de Donzelli, son témoignage, lui, n'est pas publié. Il restera inédit en 1850, publié par, vous n'avez plus retrouvé le nom de l'éditeur, mais on est dans l'ambiance du Royaume de Nat qui est en train de se défaire, et plutôt une interpellation contre le révolutionnaire de la révolte, mais c'est pas. La question qu'on peut se poser maintenant, pourquoi ces témoins engagés qui soient royalistes ou révolutionnaires écrivent-ils ? Ils n'écrivent pas uniquement, contrairement à ce qu'on peut penser, pour légitimer leur action. Bien sûr, on a toujours besoin d'expliquer pourquoi on est là. Mais ils ne font pas que ça. Ils ne cherchent pas à expliquer que leur comportement ou condamner les adversaires. Il y a des motifs personnels qui jouent un rôle important. Je pense, par exemple, à Agostino Nicolaï qui précise dès le mois de juin « Moi-même, je ne peux écrire cette histoire sans des larmes de sang plaignant l'humain infélicité. » Et il souligne le caractère tragique de cette communauté déchirée, de cette insurrection. Et même son évocation est la difficulté d'écrire même, de réévoquer les atrocités qui se sont passées pendant la guerre civile. De ce côté, l'unique adresse au lecteur introduisant le manuscrit de Fouidoro nous dit aussi qu'il écrit, quand Fouidoro écrit, il dit « Aïmieï », ce n'est pas édité, ça a été édité en 2000, à la fin des années 90 ou début des années 2000. Fouidoro, il écrit « Aïmieï posteri », « A ma postérité », c'est pour mes enfants, d'accord ? Mieux qu'un péché l'atro qui est, on prend ça l'emblève de la contre-révolution et le pire réactionnaire, que nous écrit-il au début de son ouvrage, « J'avais jugé qu'il serait utile de laisser à ma postérité, une chose, la mémoire fidèle de ces événements pour le renseigner à tous, afin que, en mettant un frein à l'habilité de commander de la part d'un gouverneur, mettre un frein à l'habilité de commander et à la cupidité d'amasser de l'argent qu'en connaît l'aristocratie napolitaine, se retrouvant face à de tels événements, ils apprennent, s'ils ne sont adonnés aux élites, qu'ils apprennent dans d'autres circonstances ce que c'est de réduire à l'ultime désespoir un peuple si nombreux et par là, briser le frein de la sainte justice qui fait que chacun reste à sa place. En un mot, il prend les gilets jaunes, quasiment, ce qui est incroyable la part d'un gouverneur royaliste quand même. Il explique que c'est la misère du peuple qui a introduit la révolution. Bordt ne le dira pas, ça. Dans cet avertissement, donc, Capéché-Latron dépasse le point de vue partisan et s'efforce de donner une portée morale à son journal. Je vois qu'il me reste trois minutes. Autre question, comment transmettre ? Le problème de la transmission soulève la question de la réception des textes. Les manuscrits et la bande, est-ce qu'ils ont été lus ? Combien de copies y a-t-il lu à chaque récit ? Quels ont été les plus célèbres du moment ? On sait bien que ce n'est pas les mêmes selon les époques. Des réponses à ces questions, non pas des questions à ces réponses, des réponses à ces questions permettent de mieux connaître la transmission des récits du déchirement de la communauté de la polythène. Et si on ne peut connaître la diffusion des manuscrits, bien que leur nombre donne déjà une idée d'écho importante qui nous reçure, un regard vers les imprimés autorise quelques pistes, bien qu'une ordonnance du collatéral, le gouvernement du ministère, du ministère roi et du royaume de Nappes, renouvelle dès le mois de juin 48, l'interdiction complète de publier des ouvrages sans licence. Je vous ai dit qu'on vaut une jolie, il faut brûler ces ouvrages et puis tous les ouvrages qui ne sont pas autorisés sont imprimés. Néanmoins, malheureusement qu'il est un peu petit, je suis désolé, ce tableau dresse la liste des ouvrages publiés dans les 15, les 15-20 années, immédiatement après la révolte. Mais si vous regardez bien, il y a 13 ouvrages à part celui de Nicolas qui est de 1660 et qu'il y en a un autre qui est de 1660, j'ai parti. Quasiment tous sont dans les 4-5 années qui y interviennent. 13 ouvrages dans les 4-5 années qui sont publiés sur l'Inde, Padoue, Amsterdam, Venise. Alors, Mantou, ce n'est pas Mantou, c'est Mantouacarpetana, erreur en français que j'ai vite corrigée. J'espère que l'ispanisme ne va relever. Bon, on ne va pas multiplier toutes ces choses-là, mais on le retrouve. En un mot, on a une publicité au moins par l'imprimé, surtout quand on sait qu'à côté de ça, le seul Girafi dont je vous ai parlé a eu 8 éditions. Alors, je dis un livre, c'est un livre, mais combien il y a d'éditions derrière ? Girafi est publié, 8 éditions italiennes, Venise, Gaëté, Nappe, Ferrar, Padoue, Genne, etc. Je ne vais pas faire toute l'Europe là-dessus. J'y serai David Boerio travaillé sur la diffusion, mais on a un écho colossal là-dessus. Enfin, pour les réussites imprimés, donc on relève qu'ils sont nombreux avec le fait de témoins engagés et ils suivent tous aussi en même temps des modalités de narration presque identiques. C'est ce qu'on a vu hier, si je ne me trompe pas avec ma idée, qui disait qu'ils étaient formatés de la même manière. Usage des archives, on l'a vu. Surturation chronologique, on le devine avec Giovedi, machin chose. Utilisation de l'alternance des événements entre ce qui se passe en province et ce qui se passe dans la capitale. Présence de fenêtres autobiographiques. J'étais les armages à la main, j'ai un confident qui m'a vu, j'ai été prisonnier, etc. On retrouve une même modalité de la narration. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui m'a le plus étonné en préparant cette communication, à savoir que l'extraordinaire de la révolution s'inscrit dans un extraordinaire plus global. Et que cet extraordinaire fait partie, je pense, effectivement, de cette révolution intellectuelle qui est à la fin du 15e siècle où on est une révolution visuelle et textuelle. Et là, on est un point dans cette masse. Alors, l'impression, c'est pourquoi à Naples et pas ailleurs ? Pourquoi pas dans le sud de l'Espagne ? Pourquoi pas même pour la fronte ? Mais ce n'est pas ça ma conclusion. La conclusion, c'est quand la communauté se déchire, même quand la communauté se déchire, les déroulements du récit suivent des voies similaires, soumellant le partage d'une culture commune, fort logiquement, de la part des témoins engagés, que ce soit dans le camp royaliste ou dans le camp révolutionnaire. Je vous remercie. Merci. Nous te remercions. Le temps est parfaitement respecté. Et donc, je m'adresse à l'auditoire et aux questions. Allez-y, que vous posez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Oui, c'est comme une audience va à juzgar des choses. Ce n'est pas parce que les documents de materie non sont. Un peu comme les documents de collateral, qu'est-ce que les revistons, non plus. Et ensuite, il faut chercher autre... Casi tous les testimonies se trouvent que c'est une pérdida. Casi tous, parce que la gent qui écrit, c'est gent qui est très élevée. Un article est très important pour Tuchini, que c'est à favor de la Revolue, et tout ça. La gent le tient. Mais... ... 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 D'accord. Sur les images de destruction d'archives, ... 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 Je ne peux pas, fermement, je ne peux pas répondre. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas répondre. Sur les livres, vous avez de raison, je n'avoue que je n'ai pas tant cherché. Je n'ai pas été, les marchands ne m'ont pas intéressé. C'est comme ça, on ne peut pas tout faire. Sur l'alphabétisation, c'est une bonne question. La place, du moins, la place de l'écrit, quand même, mais comment, dans tout ce que j'ai fait d'ailleurs, oui, ça y est, c'est bon, comme pour les cas, pourquoi je pense que ça, l'écrit qui est important, mais je pense aux émigrés espagnols qui partent aux Indes, l'écrit est central, c'est vraiment, c'est le vecteur de toute communication, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent lire. Ce n'est pas un problème, je crois que ce n'est vraiment pas un problème. Oui, l'écrit est très présent. En même temps, en Italien, on a les Togati, en Espagnol, on a les Trados, c'est les juristes, mais la valeur des études est énorme, quand même. Tous ceux des étudiants dont je parle, quasiment, sont tous juristes. Tous ceux des études, et même les nobles, donc c'est ordinaire. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une alphabétisation plus importante ? Je crois que j'ai un méxico un peu une fois, je ne peux pas donner la réponse plus précisément, si je ne m'en souviens plus. Mais je pense surtout, c'est que l'écrit, moi, ce que j'apprends mal aux étudiants, l'analphabétisme est peut-être présent, mais l'écrit est omniprésent, c'est évident. C'est flagrant. Et puis, il y a tous les bandis qu'on a vus, les ordonnances, les décrets, ils sont affichés dans les rues, on les arrache, on les collectionne, on les prend. Je pense que les bandis, comme l'équipe, à acheter les choses dans la rue, c'est, bon, toi, je pense qu'ils connaissaient, pour la télévision, je pense qu'il n'y a pas l'écrit, je pense qu'il y a là-dessus. Et puis, non, tu n'as pas bien compris la configuration, mais c'est parce que moi, je ne l'ai pas bien compris, non plus, parce que je l'ai compris quand même, parce qu'il y a un tableau, une trilogie de Nico Spadaro, de Nico Gargiulo, je ne l'ai pas remise ici, parce que je crois que Manuel va le voir, ras-le-bonne de la voir, je crois que j'ai dû faire au moins 3 ou 4 conférences avec toi, son app, donc il va y avoir un sec. J'aurais dû m'aider, attendez, bon, tableau, il ne faut pas regarder dans le bouquin, mais il faut, je ne sais pas, 4 mètres 50 sur 3 mètres 50, 1, le séisme, le 1631, la grande procession avec l'évêque à la tête, etc., 2, la révolution, même dimension, strictement la même dimension, même peintre, et 3, la peste, d'accord ? On est ici dans le déroulement de l'extraordinaire ou de la catastrophe, je ne sais pas comment le dire, parce que je suis anti-révolutionnaire, quand je dis ce qu'il est petit Philippe IV à se remarquer à l'agrédard, oui, on est dans l'événement de cataclysme, en tout cas le cataclysme qui ébranle la communauté, et tout à fait, je crois. Et moi, ce qui m'a étonné en disant que Thierry, c'est que, ça ne m'a pas étonné, parce que je ne savais pas, mais je n'y avais jamais pensé, grâce à vous que j'y ai pensé, je ne sais pas si c'était bien, mais c'est qu'on voit qu'il n'y a pas que pour la révolution, c'est pas, moi, révolutionnaire, non, ce n'est pas la révolution, c'est tout événement fantastique, ou, c'est l'hypothèse que j'ai émue, parce que, pourquoi il y a autant d'images, c'est une bonne question, mais il y en a peu, quand Karim Dutrèche a fait sa thèse uniquement sur les images, sur les peintures, sur les ruptes du Vésuve, au XVIIe, uniquement au XVIIe, et sa thèse, il nous dit, c'est un temps pas, j'ai tout comme ça, bon, et là, Thierry nous dit, il y a même juste pour les écrits, et comment, 1627, 1631, j'en ai bien mis ça, on retrouve cette même abondance, et moi, ça m'a surpris, et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'en réalité, ces archives, ces récits, ces manuscrits, ne sont pas liés, en réalité, non pas tellement à la révolution, ça a déçu mon bouquin, tant que tout ça, mais c'est plutôt lié, effectivement, d'une part, à l'intérêt pour les extraordinaires, je veux dire, on ne peut pas en plus des opérations à l'époque, et puis surtout, on est dans une société en prélimination, par rapport à l'éducation, à l'information, à l'écrit, à l'image et compagnie, alors ça qui passe encore, pour l'articulation, c'est ça qui m'a étonné, c'est pour ça que j'ai, ça m'a vraiment intéressé de préparer la communication, je ne suis pas sûr de la question, j'espère, où on est, alors pour l'extra, où pour le désordre, peut-être, en réalité, pour le désordre, parce que la révolution est conçue, au moins pour une partie des autorités, comme un désordre, que je crois, moi je vois comme ça, mais quand il est signifié, peut-être que c'est un peu qui vaut mieux, mais, quand c'est le signif, vous voyez, Sous-titrage MFP. ... ... C'est peut-être plus que ça. C'est, à mon avis, c'est quand même le fait que l'indicotonie qui est savant culture populaire n'existe pas. C'est-à-dire qu'on voit un Tuchini, par exemple, qui est quand même un intellectuel fantastique, il écrit sur les réductions du Vésuve, et l'extraordinaire existe, l'irrationnel existe pour ces intellectuels. C'est une vision normale, ils partagent la culture commune, même s'ils sont, donc celui qui fait de la science, qui a un thermomètre à première vue, et bien ça n'empêche pas de savoir que la lave et ce dieu qui a un cache, je pense, ils ont, il y a, c'est pas une confusion, c'est que c'est vraiment un cache, on a d'autres confusions, et c'est juste... La preuve, c'est une carrément, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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